D'abord, il fait chaud comme à peu près partout avec le réchauffement climatique. C'est un vrai sujet, c'est pour ça qu'on est réunis aussi. C'est qu'aujourd'hui, les scientifiques d'IJH disent qu'il y aura une augmentation de la température et qu'il va faire plus de 30 degrés par 6 mois, par an, dans quelques années. Donc ça, c'est un vrai sujet. Deuxième chose, c'est que pour qu'il fasse moins chaud, il faut planter des arbres. C'est pour ça qu'à la ville, nous plantons des forêts urbaines et que nous plantons des arbres. Et je suis ici avec ma casquette de présidente de l'Agence de la biodiversité parce qu'on lit l'eau et le végétal, par exemple. Planter pour retenir l'eau, planter pour avoir de l'eau. La troisième chose, c'est les investissements. Sur la ville de Saint-Denis, il y a eu 65 millions d'investissements ces 10 dernières années pour qu'il y ait des propositions en eau, par exemple sur les Hauts-de-Saint-François. Par exemple, sur la station de Belle-Pierre qui alimente 50% de la population dionysienne. Nous allons rajouter 30 millions d'investissements avec la CINOR pour conforter les réseaux de Belle-Pierre et la station de Belle-Pierre parce que c'est un enjeu majeur pour nous et travailler sur les réseaux d'eau. Sur les fuites d'eau, parce qu'il en existe partout et l'entretien des réseaux, c'est absolument essentiel. Aujourd'hui, avec la CINOR, puisque cette compétence eau avec la loi NOTRe est passée à toutes les intercommunalités, avec la CINOR, nous avons constaté que nous sommes sur une rentabilité entre 65 et 75% de notre réseau d'eau potable. Et pour continuer à économiser l'eau et pas utiliser de l'eau potable pour des choses qui pourraient être évitées, nous avons lancé là une expérimentation. Hier, le conseil d'administration de l'Office a co-financé ce projet. Nous allons lancer 1000 récupérateurs d'eau que nous allons mettre à disposition des Dionysiens. Et je vais en installer dans les écoles de Saint-Denis pour pouvoir arroser les potagers et les jardins que nous montons dans les écoles, puisque l'année dernière, nous avons enlevé 10 tonnes de bitume dans les écoles. 20 tonnes cette année, c'est un partenariat avec l'Agence française de développement pour pouvoir verdir nos écoles. Sur Saint-Denis, la station d'épuration du Grand Prado produit, c'est une station que j'ai portée en 2008. Cette station, aujourd'hui, très clairement, produit les mêmes eaux qu'au port. Et donc, nous allons, nous, alors pas le faire sous la forme de réseaux à grande ampleur comme la ville du Port, vous le faire avec vraiment cette ambition-là. Nous, nous allons utiliser nos camions de citernes pour arroser quelques jardins. Et nous allons réutiliser, remplir ces camions de citernes de l'eau du Grand Prado pour pouvoir arroser certains espaces en toute sécurité, puisque, comme le port, cette eau, aujourd'hui, est une autorisation avec des arrêtés ministériels qui autorisent à son utilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada